Bonjour à tous, je suis avec Mamadou Kone. C'est totalement improvisé, tu ne sais même pas encore Mamadou de quoi je vais te parler. Mais simplement, je vais te demander de te présenter. L'origine de cette vidéo, c'est qu'hier, j'ai fait un envoi d'email et j'ai changé l'adresse d'envoi. J'ai utilisé contact.solopreneur.fr au lieu de linken.solopreneur.fr. Du coup, il y a plein de gens qui ont reçu des emails avec ta photo et parfois ton nom. Du coup, ils n'ont pas compris. Il y en a plusieurs personnes qui m'ont dit, tu t'es fait hacker, c'est qui ? Du coup, je me suis dit, c'est l'opportunité de te présenter. Ton rôle dans notre collaboration, c'est que tu es assistant exécutif. Ça fait maintenant quatre mois qu'on travaille ensemble. Mais surtout, ça, c'est juste ton rôle. Mais toi, tu es aussi entrepreneur. On fera une interview plus longue dans le podcast. On parlera un peu plus de ton parcours. Mais si tu peux nous faire une version courte de quel est ton parcours ? Qu'est-ce que tu fais actuellement ? Et puis après, qu'est-ce que tu fais avec moi ? Ok. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Momadou Kone. Je suis entrepreneur web malien. Et j'ai fait des études de droit à la base. Et comme je le dis souvent, c'est grâce à ton contenu que je suis vraiment entré dans le domaine du web entourcenariat. Et aujourd'hui, j'accompagne les entreprises et aussi les particuliers à créer une présence web, comme je le dis souvent, professionnelle. Et ça fait maintenant quatre mois, c'est-à-dire depuis le début janvier, j'ai commencé à travailler avec Lingen et je l'assiste. C'est-à-dire, je travaille un peu avec lui, tout ce qui est gestion d'autres tâches. Voilà. Voilà. Cool, cool. On mettra le lien vers ton site, ton nouveau site qui est magnifique. Moi, de temps en temps, quand tu fais des vlogs, je regarde. C'est super cool. J'ai été en Afrique. Je n'ai jamais été au Mali. Donc, je suis toujours content de voir un peu l'environnement. Donc, hâte que tu fasses d'autres vlogs. Et voilà, Momadou m'assiste sur pas mal de choses actuellement. Oui, tu voulais dire un truc ? Non, juste, le lien du site, ce n'est pas webmamadou.com. Voilà. Oui, webmamadou.com et on mettra le lien aussi dans la description. N'hésitez pas vraiment à aller le voir. Je voulais faire cette vidéo au-delà de juste présenter Mamadou. Alors, Mamadou, il fait quoi ? Il gère une partie des emails, une partie de mes messageries sur les réseaux sociaux. L'idée pour moi, c'est que je vais pouvoir me détacher un peu de certains emails parce que j'en reçois trop ou du moins, je n'en reçois pas trop, mais je préfère prévenir que guérir. Et puis, parce que pour certaines personnes, ils vont peut-être se dire oui, mais du coup, on a moins accès à toi, Lingen. Mais le but, c'est que mieux vaut que vous ayez accès à Mamadou qui va me renvoyer ou vous allez avoir une réponse et avoir une satisfaction à votre requête que vous me l'envoyez à moi, mais je ne le lis pas parce que c'est quelque part dans la nature. Mamadou m'a aidé aussi pour le graphisme, la vidéo, les cartes de visite qu'il m'a fait, ça, c'est top. Et puis, il va m'aider aussi sur des prestations que je vais pouvoir réoffrir parce que je ne le faisais pas. Alors, je vais teaser un peu. Je mettrai un lien en description. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. Donc, si vous avez besoin de créer un site aujourd'hui avec un autorépondeur, une pop-up pour capter les emails, grâce à Mamadou, on peut vous offrir ça. Parce que Mamadou va travailler avec vous sur la partie technique et moi, je vais vous apporter la partie plus stratégique et on va vous former. Donc, je n'en dis pas plus sur l'offre parce que c'est tout nouveau. Mais ce que je peux vous dire, c'est que pour les trois premières personnes qui sont intéressées, on fera un prix découvert. Donc, on mettra le lien en description. Vous prendrez rendez-vous avec nous. On discutera de vos besoins. Et puis, si on est compatible, on travaillera ensemble. Donc, pour revenir à Mamadou, j'ai envie de te dire, je ne sais pas, dis-nous, allez, trois choses que tu aimes dans la vie. Trois choses que j'aime dans la vie. D'abord, ce que je suis en train de faire vraiment, c'est une passion pour moi parce que je le fais tout le temps, c'est-à-dire le métier de l'entrepreneur. Après, excuse-moi, il y a mon oncle qui vient d'arriver au bureau. Pas de problème, pas de problème. C'est plus fin comme ça. Vas-y, vas-y. Donc, j'aime ça aussi. Et puis, j'aime aussi le sport. Surtout le football. Excuse-moi, il y a un peu de bruit. Et la troisième, je dirais comme ça. Tu travailles trop, tu travailles trop, Mamadou. Oui, c'est ça. Parce que je pense que dernièrement, presque tout ce que je fais, c'est lié à mon travail. Et du coup, la passion, après, ça, c'est le sport. Quand je regarde des matchs de foot, voilà. Je pense que ce sont les deux pour le moment. Voilà, après, je pense qu'il y a la partie développement personnel. Ce qui est bien dans notre travail, c'est qu'on mélange tout. Moi, je lis, je fais des rencontres, je fais des interviews. Donc, le travail, c'est en fait plein de choses dans le travail. Oui, c'est exactement ça. Je voudrais adresser une petite question parce que je sais que les gens, ils vont se poser cette question. Moi, j'ai dû travailler au moins avec 5-6 assistants à distance avant toi. Ça s'est plus ou moins bien passé. Et en fait, il y a des gens qui doivent se dire, on va être très transparent. Moi, ça m'est égal. Je pense que ça ne te dérange pas, Mamadou. Ça te dérange que je te dise combien je te paye ? Non, pas du tout. Non, ok, ok. Peut-être ton côté, sinon moi, c'est… Ok, très bien. Et puis, déjà, je vais te dire que l'année dernière, je travaillais en tant que community manager. Tu sais que ça demande beaucoup de boulot. Et je te dis que j'avais la moitié de ce que je gagne avec toi. Je ne sais pas si tu avais encore dit ça. Oui, oui, tu m'avais dit avant. Voilà. Donc, déjà, ce que tu me payes, moi, je pense qu'en Afrique, déjà, c'est une très bonne… En fait, c'est ça que je voulais dire. C'est que moi, je profite entre guillemets du fait que tu sois au Mali et qu'avant, j'avais des assistants à Madagascar où leur salaire moyen, c'était 30-40 euros. C'était vraiment très peu. Donc, je profite de ça parce qu'en fait, si tu étais en France, Mamadou, je te dis tout de suite, en France, ton travail vaudrait… Un salaire à temps plein, ça vaudrait 2 000, 3 000 euros. Le problème, c'est qu'à 2 000, 3 000 euros, moi, c'est impossible. Je ne peux pas travailler avec toi. On serait potes, mais voilà, on ne pourrait pas travailler ensemble. Après, le truc, c'est que si tu es en France, il y a le loyer, il y a tout qui coûte beaucoup plus cher aussi. Donc, moi, je ne te paye que 300 euros pour 20 heures de travail par semaine. Donc, 300 euros par mois pour 20 heures. par semaine. Donc, moi, c'est rentable pour moi parce qu'en fait, je n'ai pas de budget. Si tu coûtais 400, 500, 600 euros, à l'heure actuelle, je ne pourrais pas te payer. Et toi, tu profites du fait que tu sois dans un pays où le salaire est plus faible pour travailler avec moi parce que c'est aussi rentable pour toi. Et donc, j'aimerais que les gens, voilà, n'aient pas cette pensée que je profite du fait que tu sois là-bas parce qu'en fait, toi, ça t'arrange. Moi, ça m'arrange. Tout le monde, il gagne. Et moi, je peux vous dire que si demain, je peux travailler pour un Suisse qui me paye 10 000 euros, je le ferai. Et voilà. Qu'est-ce que tu en penses pour les personnes qui se disent « Ah, je ne suis pas à l'aise de travailler avec des Maliens, avec des Malgaches. » Je ne suis pas à l'aise. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là ? D'abord, moi, la première des choses, c'est d'abord ce que la personne arrive à faire pour toi. Parce que, comme tu l'as suivi, moi, j'ai remarqué que souvent, c'est quand tu fais un travail déjà avec… quand moi, j'ai commencé à travailler avec toi, pas seulement le côté salaire, mais non seulement… Tu me l'as dit souvent que c'est top de travailler avec moi, mais moi aussi, de mon côté, j'apprends beaucoup de choses, en fait. Parce qu'avant, voilà, c'était une passion appui, je voyais ton contenu. Mais quand j'ai commencé à travailler avec toi, c'est là que j'ai su que le processus qui est derrière le travail. Et j'ai compris ça, ça, c'est top. Et pour ceux aussi qui pensent que, bon, travailler avec, par exemple, des gens qui sont en Afrique, je dirais, ou si c'est réellement ça, la question, en fait, c'est de comprendre, en fait, le niveau de la personne. Par exemple, moi, j'ai un blog et puis j'ai une chaîne YouTube, je crée aussi du contenu. Et en fonction de ça, peut-être qu'on peut déterminer ce que la personne peut te rapporter. Si, par exemple, si toi, par exemple, tu as besoin de mes prestations et que tu essaies de voir ce que moi, je produis comme contenu, je peux dire, bon, peut-être qu'il va me satisfaire. Et au début, tu m'as dit, bon, on va aller ensemble, on va travailler. Et puis après, on verra si le travail, c'est-à-dire si je t'apporte satisfaction ou pas. Et en fonction de ça, par exemple, tu peux comprendre, tu peux voir, ça peut être un contrat, disons, un mois de test. Et si le test, ça fonctionne entre nous, on peut continuer à travailler. Moi, je pense que c'est ce niveau-là, ça peut aller, quoi. C'est-à-dire que c'est juste de voir ce que la personne fait. Et puis, en fonction de ce que la personne fait et en fonction de ce que toi, tu veux en tant que prestation, si ça correspond. Et en fonction de ça, maintenant, tu peux essayer de traiter, de sous-traiter avec la personne qui est en attention. OK, c'est top, c'est top. Et en tout cas, voilà, on est en train aussi de discuter, de passer à un niveau supérieur. Moi, j'aimerais que tu travailles encore plus avec Mamadou. Tu m'as dit que tu étais d'accord. Donc, ça, c'est l'actualité pour la prochaine fois. On va manquer un peu de temps. Donc, moi, ce que je vous propose, pour les gens qui regardent cette vidéo, en commentaire, posez-nous toutes vos questions. OK ? Parce que moi, je peux vous garantir que si vous voulez évoluer, il va falloir sous-traiter de la même manière que Mamadou va prochainement sous-traiter aussi. Donc, on est obligé de déléguer si on veut aller plus loin. Mais si vous avez des questions, posez-les. On est obligé d'arrêter parce que j'ai un coaching en groupe juste là tout de suite. Mais j'ai hâte de discuter avec vous plus longuement. et on continue dans les commentaires. On fait comme ça, Mamadou. Merci pour ton temps, pour ton partage. Et puis, à très bientôt. Ciao. OK. Au revoir. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada